C'est très bien, tu fais de bonnes actions, c'est très bien, tu vas à l'église tous les dimanches, c'est très bien, tu essayes d'être le plus droit possible dans ton comportement au quotidien, tu donnes aux bonnes œuvres, tu as un cœur pour les autres, tout cela est très bien. Mais est-ce qu'au fond de ton cœur, tu as cette certitude que tu es sauvé ? Est-ce que tu as une conviction que si tu meurs là aujourd'hui, tu sais où tu vas aller ? Ou est-ce que tu es en train de jouer comme au loto finalement avec ton éternité ? As-tu une garantie ? As-tu une assurance ? Vous voyez, il nous est parlé là d'un homme dans Matthieu chapitre 19 à partir du verset 16, un récit qui est bien connu, cet homme, c'était un jeune homme qui était riche, et puis il voit Jésus, il va demander à Jésus, maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ? Quand un homme se pose cette question, on peut se dire que c'est peut-être quelqu'un qui ne connaissait pas les principes de la loi mosaïque, qui ne connaissait pas peut-être les dix commandements, peut-être que c'était quelqu'un qui avait une mauvaise vie, peut-être que c'est quelqu'un qui ne se souciait pas de Dieu, qui vivait sa vie et ses passions comme il le désirait. Non, pas du tout ! La personne qui pose cette question est un homme qui suit les commandements de Dieu. Voilà la conversation qui est en train de, comment dire, qui va démarrer avec Jésus, maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ? Jésus va lui répondre dire, parce que cet homme va dire bon maître, alors Jésus va lui dire, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon ? Un seul est bon, si tu veux entrer dans la vie éternelle, applique les commandements. Lesquels, demande l'homme ? Eh bien, répondit Jésus, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tout cela, répondit le jeune homme, je l'ai appliqué, que me manque-t-il encore ? Et c'est sur cette question-là que j'aimerais que nous puissions nous attarder quelques instants. Que me manque-t-il encore ? Cet homme, ce jeune homme, il obéissait aux dix commandements, il faisait ce qu'on lui avait toujours enseigné de faire, peut-être dès son plus jeune âge. Il était juif, donc il avait été élevé dans la connaissance des dix commandements, dans la connaissance de toute la loi mosaïque, et très certainement qu'il aimait Dieu, et que, à sa façon, il voulait obéir à Dieu, et d'une façon pratique, il le faisait. Il dit, mais tout cela, tout ce que tu me dis, Jésus, mais je le fais déjà, mais que me manque-t-il encore ? Au fond de son cœur, il avait réalisé qu'il lui manquait quelque chose. Il y avait une insatisfaction. Il y avait un vide dans son cœur qui ne t'est pas comblé, malgré, comment dire, toute sa religion, finalement. Tu peux être catholique, tu peux être musulman, tu peux être bouddhiste, tu peux être tous les histes que tu veux, tu peux être évangélique, tu peux être pentecôtiste, tu peux être athée, peu importe. La réalité, et je crois que c'est bon d'être vrai, finalement, ce jeune homme, il a été vrai avec Jésus. Il a été interpellé parce qu'au fond de son cœur, il savait. Quand il a commencé à réfléchir sur cette question de la vie éternelle, il savait qu'il n'avait pas cette assurance. Et c'est pour cela qu'il a été voir Jésus. C'est pour cela qu'il a été posé la question à Jésus. Et je veux t'inviter peut-être où toi, tu te dis, mais est-ce que je suis réellement sauvé ? Est-ce que moi, j'ai cette assurance de l'éternité ? Est-ce que je sais vraiment dans mon cœur où j'irai si je meurs ? Ou si Jésus revient ? Est-ce que j'ai cette garantie ? J'ai des garanties pour beaucoup de choses. J'ai des garanties sur l'assurance sur ma maison, une assurance sur ma voiture, une assurance vie, on a des assurances sur tout. Mais est-ce que tu as cette assurance d'être sauvé ? Tout ce genre d'assurance, tu peux l'acheter avec ton argent. Mais laisse-moi te dire que tu ne peux pas acheter l'éternité avec tes bonnes actions. Tu ne peux pas acheter l'éternité avec tes croyances. Tu ne peux pas acheter l'éternité en venant simplement à l'église un dimanche et en pensant que cela va suffire. Mais pour réaliser cela, il faut oser. Il faut oser se dire que peut-être que tout ce que tu as fait jusque-là n'est pas suffisant. Et cet homme, finalement, il a toute sa vie, il a suivi ses commandements. Et suivre des commandements, ce n'est pas évident. Votre chair a envie de peut-être de mentir. Votre chair a envie de voler, parfois pour vous sortir de certaines situations. Vous avez envie de vous mettre en colère lorsqu'on vous a fait du mal. Vous avez envie de rendre coup pour coup. Nous avons tous des envies qui nous animent à l'intérieur et freiner, réfreiner ces envies. Ce n'est pas facile. Vivre selon les commandements, ce n'était pas facile pour ce jeune homme comme ce n'est pas facile pour toi ou pour moi. Et au final, c'est s'abstenir de tout cela. Se retenir. Être frustré. Pour que, au final, nous n'ayons pas l'assurance de l'éternité. Quelle perte de temps. Quelle perte de temps, finalement, pour ce jeune homme. Qui, malgré tout ce qu'il avait essayé de suivre, toute la religion, toute la tradition qu'il avait essayé de suivre, toute sa vie. Finalement, il n'avait toujours pas cette assurance d'être sauvé. Je veux même aller plus loin. Il se peut même que tu aies été baptisé par immersion. C'est-à-dire que tu as fait une confession de foi. Tu as dit que tu donnes ta vie à Christ. On t'a plongé dans l'eau conformément à l'enseignement de la parole de Dieu. Et pourtant, tu sens que ton cœur est vide. Tu n'as toujours pas cette assurance de ton salut. Tu n'as toujours pas cette assurance de l'éternité. Et puis, il y en a d'autres qui vont se dire, j'y penserai demain. Mais ce que je souhaite, c'est que si tu entends ce message, tu puisses y penser tout de suite et maintenant. Comme ce jeune homme qui a été interpellé. Parce qu'encore une fois, il était dans la vérité. Il a eu comme un instant de vérité. En se disant, mais je fais tout cela, mais je n'ai aucune assurance concernant mon éternité. Je fais tout cela, mais je sais que je n'ai pas l'éternité. Puisque ce jeune homme va demander à Jésus, mais comment? Comment puis-je hériter de la vie éternelle? D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'il était riche. Donc, il avait hérité de beaucoup de choses. Il avait tout ce qu'il aurait pu avoir besoin du point de vue matériel. Tout lui était accessible. Mais son argent, ses bonnes actions, sa bonne éducation, ses valeurs, sa tradition, rien de tout cela ne pouvait lui donner accès à l'éternité. Et il va dire, qu'est-ce qu'il me manque finalement pour obtenir l'éternité? Et j'aimerais que toi aussi, au fond de ton cœur, tu puisses te poser cette question sincèrement, là où tu es. Qu'est-ce qui te manque? Et crois-tu qu'en continuant de poser des bonnes actions, tu pourras accéder à l'éternité par tes propres efforts? La Bible dit que tous, tous les hommes, toutes les femmes ont péché et sont privés de la gloire de Dieu à cause de tes fautes, à cause de tes erreurs. Et c'est la même chose pour moi. Je suis ou j'étais privé de la gloire de Dieu. Mais voici ce que Jésus va dire ensuite à ce jeune homme. Parce que ce jeune homme va dire, mais tous les commandements que tu me demandes de suivre, je les suis déjà, Jésus. Qu'est-ce qui me manque? Alors le Seigneur va lui dire, si tu veux être parfait, va vendre tes biens, distribuer le produit de ta vente aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Dieu lui dit, n'essaye pas juste avec la religion, mais suis-moi entièrement, totalement. Et pas suis une religion, ne suis pas des préceptes, ne suis pas des traditions. Non, mais suis-moi. Lorsqu'il dit moi, il parle de sa propre personne. C'est-à-dire que pour hériter de la vie éternelle, il n'y a pas d'autre option que de suivre Jésus-Christ. Jésus-Christ. Et si tu es dans une religion, si tu es dans une croyance qui t'emmène dans une direction qui n'est pas la même que Jésus-Christ, abandonne. Abandonne cette tradition. Abandonne cette religion. Et attache-toi à une personne, Jésus-Christ. Si dans ton cœur, tu te dis, je ne crois pas en Dieu, d'accord, mais sincèrement, et je t'invite à le faire, prends un temps. Ça vaut vraiment la peine, c'est une question d'éternité, ça vaut vraiment la peine. Et si avec sincérité, tu te mets là dans un endroit seul, dans le calme, et une fois dans ta vie, je vais te demander, parle. La seule, dans le calme, parle. Et demande. Ok Dieu. Si je ne meurs là maintenant, je crois, peut-être, qu'il y a une éternité. Mais toi, est-ce que tu peux te manifester ? Est-ce que si je meurs maintenant, là, c'est vrai que je n'ai aucune assurance, finalement, dans mon intelligence, avec tous mes raisonnements, je me suis convaincu. Je me suis convaincu que tu n'existais pas. Je me suis convaincu, avec tous mes raisonnements, qu'après la mort, je terminerai dans la poussière. Je me suis convaincu que ma vie, finalement, ici-bas, n'était que métro-boulot-dodo. Avec du loisir. Tout ça pour ça. Mais je voudrais avoir un temps avec toi, Dieu. ou quel que soit ton nom, de vérité. Parle-moi. Je t'assure que si tu fais cette... ce temps, finalement, de parole sincère, seul, là, mais sincère, Dieu va te parler. Dieu va te parler. Jésus-Christ va parler à ton cœur et va se révéler à toi. Parce que son désir, c'est que tu ne sois pas privé de sa gloire, mais son désir, c'est qu'il puisse écrire ton nom sur le livre de l'éternité. Et finalement, pour ce jeune homme, qu'est-ce qui s'est passé dans ce... tête-à-tête avec Jésus ? Il a entendu Jésus lui dire, toi, viens et suis-moi. Tu vends, tout est bien. Tu lâches tout. Et tu me suis. Et finalement, il nous est dit que ce jeune homme, il est reparti tout triste. Tout triste. Parce qu'il était riche. C'est-à-dire qu'il avait des choses qui, pour lui, dans sa vie, étaient plus importantes encore que l'éternité. Et là, nous apprenons aussi que nous pouvons suivre religion, tradition, coutumes. Mais la réalité, c'est que suivre Christ, c'est totalement, c'est entièrement, c'est le mettre en tout premier. Et c'est à ce prix-là que tu auras l'éternité. Si tu te donnes totalement à Christ. Et d'autres, et lorsque je parlais tout à l'heure de se donner à Jésus, je voudrais aussi vous dire que il était, si on regarde du point de vue extérieur, à cette époque-là, c'était un juif. Il suivait les commandements, donc on aurait pu penser qu'il était finalement sur la bonne voie, il suivait les commandements, ça devait être suffisant. Non. Tu peux être dans une tradition, dans une religion qui parle de Jésus, mais qui ne fait pas ce que Jésus demande. Tu peux être dans une tradition, dans une religion qui prononce le nom de Jésus, qui croit en Jésus, mais qui croit aussi en d'autres choses, à côté. Et cela, eh bien, ce n'est plus le Jésus de la Bible, c'est un autre Jésus, un Jésus inventé par la religion, un Jésus, j'allais dire, façonné par la tradition. Mais ce n'est plus le Jésus de la Bible. Ce n'est plus le Jésus de la Bible. Ce que le Seigneur, ce que Dieu t'appelle à faire, c'est finalement d'avoir un temps de cœur à cœur avec lui, de tête à tête avec lui, seul à seul. Et si après ce temps, eh bien, de vérité, tu as, comme dans ton cœur, ce doute sur la question de ton salut, sur la question de ton éternité, encore une fois, positionne-toi devant Jésus et il te répondra. Seul lui pourra te donner cette assurance. Il l'a fait pour moi. Je sais que si je meurs, j'ai la vie éternelle parce que Christ m'a donné cette assurance, parce que je sais qu'il a donné sa vie pour moi, parce que je sais qu'il a payé pour mes fautes. et je sais aussi qu'il a payé pour tes fautes. Mais toi, vas-tu accepter ce sacrifice ou vas-tu demeurer dans cette illusion qu'après ta mort, il n'y a rien ? Laisse-moi te dire qu'après la mort, la Bible dit, vient le jugement. Et ce jugement, eh bien, c'est un jugement de condamnation pour ceux qui n'ont pas accepté Christ. Mais pour ceux qui ont accepté Christ, ils ne sont pas jugés. et ils sont sauvés. Alors saisis, saisis la main de celui qui t'a aimé au point de donner sa propre vie pour toi et qui s'appelle Jésus-Christ.